Précédemment, nous avons vu les structures de complétion. On a vu les complétions de liste, les complétions de set et les complétions de dictionnaire. Cette structure est très intéressante en ce sens qu'elle permet de remplacer tout bonnement la structure de nos boucles. On n'a pas besoin d'itérer à plusieurs reprises. On n'a plus simplement qu'à passer une seule instruction sur une seule ligne et l'opération se fait en amont. Elle permet également de faire des activités très avancées telles que les opérations de sélection et de filtrage. On peut également faire des modifications et retourner une nouvelle valeur. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons revenir un peu sur la structure des listes, des complétions et je vais vous parler des générateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un générateur ? C'est ce qu'on va voir dans la suite. Précédemment, on a vu les complétions. Si vous vous souvenez très bien, je vous ai parlé des complétions de liste et également des complétions de double. Et c'est à ce niveau que j'aimerais apporter un éclaircissement. Je vous avais expliqué qu'en réalité, les complétions commençaient par la structure du retour. Une complétion de liste en commençant par des crochets. Une complétion de sept ans. Et une complétion de dictionnaire commençant par des accolades. Maintenant, je vous avais dit qu'une complétion de tuple comme la liste commençait tout simplement par des parenthèses. Ce qui n'est pas exactement vrai. Et c'est là l'éclaircissement que je viens à apporter. Une complétion de tuple en fait n'existe pas. Lorsqu'on fait une structure de complétion dans laquelle on retourne entre guillemets un tuple, on crée ce qu'on appelle un générateur. Ici dessus, j'ai présenté tout simplement. J'ai créé une liste à elle, ok ? Conténant tout simplement, crois-nons, Anna, Mike et Alice. Je vais supprimer mes cellules de bas, ok ? Parce qu'ils ne me serviront pas pour les sens. Et si on décide de faire une complétion de liste sur ça, c'est très facile. Je vous ai dit qu'on ouvre d'abord les crochets, ok ? Et on passe la variable qu'on va nommer nom, d'accord ? Cette fois, je l'écris en entier. For nom in l, ok ? Si on exécute ça, il va nous retourner exactement notre liste initiale puisqu'on n'a effectué aucune opération, ni sélection, ni filtrage, ni modification. Tout ce qu'on a demandé, c'est tout simplement de nous retourner le contenu en fait de elle comme elle est. Cela dit, on peut effectuer des modifications sur nom. On peut simplement faire nom.upper. Et là, on va retourner les noms en majuscules, d'accord ? Maintenant, si on remplaçait ici les crochets par des parenthèses, comme je vous l'avais dit, on ne va pas retenir un tupper, mais ce qu'on va appeler un générateur. Lorsqu'on va exécuter, il nous le tourne Generate Objects, Gen Expression. Pour ceux qui ne comprennent pas ces notations en fait, lorsque Python vous le tourne, c'est à dire l'instruction. Cela, en fait, le premier mot ici désigne en fait le type d'objet, d'accord ? Donc là, il nous dit qu'on a un objet de type générateur, Generate Objects. Et là, c'est tout simplement la structure. Donc, il dit que c'est une expression génératrice et qui est allogée à l'adresse en mémoire ici. Voilà. Donc, c'est ce que Python nous dit. Maintenant, qu'est-ce que c'est en fait qu'un générateur ? En réalité, un générateur, ce n'est pas une structure, tout comme la liste, les dictionnaires et tout ça. Ce n'est pas une structure itérable. On peut itérer un générateur dans une boucle fort. Si, par exemple, je récupère le résultat de cette opération, que je vais appeler Generator, d'accord ? Égale à ça. Et que, en dessous, je décide en fait de parcourir Generator dans une boucle fort. Vous allez voir que si je fais for in Generator 2.1 et je lui fais print de i et que j'exécute, vous allez voir qu'il va m'afficher Anna, Maïka et Alissa. La modification qui a été effectuée dans notre expression correctement, d'accord ? Cela dit également, on peut vérifier, du moins tester, la présence d'une valeur en fait avec in, d'accord ? Si je fais par exemple print de, disons, Anna, étant donné que ça a été modifié, il y a sa majuscule, in Generator. Si j'exécute, il va me dire true, Maïka et Alissa. Maintenant, si vous remarquez ici, lorsque j'ai exécuté Anna et que j'ai parcouru la liste ici, il m'a exécuté true, Maïka et Alissa. En fait, Anna ne s'est plus affichée. Par contre, si je commente la ligne ici et que je l'exécute, vous allez voir qu'il va afficher Anna, Maïka et Alissa. Mais cela dit, si j'avais ici, à contrario, recherché plutôt Alice à la fin, qu'est-ce qu'il va m'afficher ? Si je l'exécute, qu'est-ce qu'il me dit ? True. Il n'affiche absolument plus rien en dessous. En fait, les générateurs ont la capacité en fait de se comporter comme une structure de séquence ordinaire. C'est une séquence, elle peut quand même se comporter comme les structures de hash, telles que les dictionnaires et etc. Mais la particularité des générateurs, c'est qu'elle ne peut être consommée qu'une seule fois. Un générateur, on ne peut la consommer qu'une seule fois. Ici, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque je recherche en fait Alice, lorsque je cherchais d'abord Anna en premier et que j'exécute en fait, qu'est-ce qu'il m'affiche ? Il m'affiche true, Maïka et Alissa. En fait, lorsque j'entre dans la boucle for, Anna n'est plus d'Anna et Alissa. Donc, il passe à Maïka et à Alissa. Et lorsque je recherche directement Alissa, en fait, dans la boucle for, il n'affichera absolument plus rien du tout. Il va juste m'afficher le true qui est retourné ici, ce qui est normal. En réalité, lorsqu'on fait tout simplement une inspection dans un générateur, comment est-ce que le générateur va faire ? Il va tout simplement vérifier individuellement les éléments jusqu'à croiser la valeur que l'on cherche. Ainsi, dès qu'il croise la valeur, toutes les autres valeurs qui se trouvent en dessous, c'est-à-dire qu'avant, la valeur initiale se trouve supprimée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le générateur va générer ses valeurs. Il va consommer ses valeurs. Est-ce que vous comprenez ? En réalité, pour revenir un tout petit peu à la valeur d'un générateur, en fait, je vais expliquer un peu mieux. C'est quoi, en fait, un générateur ? Un générateur, c'est tout simplement un objet, en fait. C'est tout simplement un truc, en fait, qui contient une structure de code qu'elle exécute individuellement, d'accord, pour renvoyer une valeur à la fois. Un générateur ne peut pas contener plus d'une valeur à la fois. Est-ce que vous comprenez ? Contrairement au liste-ci, qui contient initialement toutes ces données, le générateur, à la base, ne contient absolument rien. Voilà pourquoi, lorsque vous exécutez ce générateur, vous faites, en fait, print de jane. Voilà. Il ne va absolument rien afficher, sauf tout simplement, en fait, à l'adresse à mémoire du générateur. Un générateur, c'est-à-dire un objet qui ne contient aucune donnée, ok. Initialement, le générateur ne contient aucune de ces données, en réalité. Il contient tout simplement un code qu'il va exécuter à chaque appel, en fait, du générateur pour nous renvoyer une valeur à la fois. Donc, un générateur ne génère qu'une seule valeur à la fois. Donc, quand on essaie de faire un test sur un générateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, en fait, prendre la valeur qu'on a demandé et va générer une première fois, en fait, la valeur. Ici, en réalité, lorsqu'il va générer la première fois, il va rencontrer Anna en majuscule. Et donc, Anna en majuscule ne correspond pas, du moins, à Alice. Il va passer à la valeur suivante. Donc, la valeur Anna, en fait, serait une valeur déjà consommée. En ce sens qu'il ne peut plus la retrouver. Il l'a perdue, en fait. Donc, une fois qu'il est pas sur Anna, il va passer sur Mike. Il va vérifier si Mike correspond à Alice, ce qui n'est pas le cas. Donc, il va générer Mike. Une fois que Mike est généré, Mike est consommé. Et après, il va passer à Alice. Et s'il trouve qu'Alice correspond, il dit oui, Alice correspond. Il va retourner le reste, maintenant, voilà, dans la boucle Ford, ici, qu'on a utilisé. Et une fois qu'il retourne ça, en fait, il n'y a absolument plus rien du tout. D'accord ? Revenons ici à Anna. Vous allez voir comment ça marche. Si je reviens dans la boucle Ford, ici, et que j'ai généré, vous allez voir qu'il va m'afficher Mike et Alice, comme prévu initialement. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va faire, en fait ? Il va tester Anna, premièrement, ça correspond. Donc, il va consommer juste Anna. Il va laisser les deux autres dans le générateur. Lorsqu'on rentre dans la boucle Ford, la boucle Ford va utiliser le générateur pour générer d'abord la valeur qui suit, qui est Mike. Ensuite, il va générer Alice, et après, il n'y a plus de données, et il retourne absolument rien. Si après ça, on essaie, en fait, d'afficher le générateur, en fait, bien évidemment, il va nous afficher la valeur que tout à l'heure, il va nous afficher le générateur object, mais en fait, ce générateur est absolument vide. Pour le faire, en fait, pour le vérifier, on va effectuer un casting de ce générateur. Si j'essaie de casser ce générateur en liste, ce qui est possible, voilà, si je fais liste en générateur, vous allez voir qu'en réalité, il va me retourner une liste vide. Voilà, il va retourner une liste vide, ce qui est logique, puisqu'en réalité, toutes les valeurs du générateur ont été consommées. Cela dit, si je mettais tout ça en commentaire, jusque là, c'est-à-dire que je ne consommais aucune des valeurs, et que j'exécutais, vous allez voir que liste pour contenir les valeurs du générateur, Anna, Mike et Alice, en majuscule. Voilà, Anna, Mike et Alice, compris. Donc, en fait, tant qu'on ne lit pas un générateur, en fait, ces valeurs sont intactes. Mais dès qu'on commence à lire un générateur, ces valeurs se retrouvent, en fait, consommées. Et une fois que la valeur est consommée, on ne peut plus avoir accès au générateur, à moins de régénérer un nouveau, un nouveau générateur. D'accord ? Donc, en quoi est-ce que les générateurs sont différents ou mieux que les listes ? En fait, contrairement aux listes, en fait, qui allouent une quantité donnée de mémoire, en fait, qui dépend de la quantité d'objets qu'elle contient, lorsque vous avez une liste de 10 éléments, la liste va allouer en mémoire, en fait, l'espace nécessaire pour soquer ces 10 éléments. C'est qui est logique. Si vous avez 100 éléments, en fait, la liste va allouer en mémoire l'espace nécessaire pour soquer ces 100 éléments. Et c'est pareil, si vous avez un milliard de éléments, votre programme consomme plus de ressources, plus vos structures sont importantes. Cela dit, le générateur n'a pas ce problème-là. Un générateur peut contener des milliards et des milliards de données sans qu'en fait, cela ne trouve le système de la machine. Il ne consommerait pas plus de ressources que pour un seul objet. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, le générateur est une structure qui ne fait que générer individuellement des résultats. Un générateur ne contient pas à l'instant T toutes les valeurs. Il n'a aucune valeur initialement. C'est d'abord un objet qui contient juste un code qui va servir à vous retourner une valeur à la fois. Donc, le générateur, à l'instant T, n'alloue de la mémoire que pour la valeur qui est générée. C'est dit simplement que si ici on avait un milliard de noms, en fait, pour le générateur, ça n'aurait rien changé dans la mémoire. Il va individuellement, à chaque fois, avoir de l'espace que pour un seul nom, puisqu'il ne peut générer qu'une valeur à la fois. Pas deux, pas trois, aucune autre valeur. Donc, notre générateur pourra individuellement générer individuellement des éléments jusqu'à finir les éléments qu'elle a en socle. Donc, c'est à l'avantage de ne pas consommer de la ressource. Si vous êtes dans un cas où vous devez récupérer N données, en fait, des valeurs de données importantes, par exemple, si vous êtes dans l'analyse de données du moins, vous pourrez être amené à manipuler des données, en fait, quantitativement énorme, en fait. Et dans ce cas, en fait, les listes peuvent être défavorables parce qu'en réalité, plus la structure de données est importante, plus la liste est dévoire, en fait, de la ressource et moins cela avantage votre programme. Donc, un générateur est souvent plus disponible, plus approprié que ces quatre figures. OK. Maintenant, en fait, je vous ai dit qu'en fait, un générateur ne génère qu'une valeur à la fois. Ici, on a généré, avec du moins, on a récupéré la valeur du générateur avec une boucle fort et avec un casse-signe. Maintenant, on peut récupérer les valeurs nous-mêmes individuellement. Pour ce faire, je vais ajouter un peu de noms ici. Je vais appeler Marc ici. OK. Je vais appeler ensuite Philippe. OK. Je ne sais pas comment ça s'écrit. C'est un peu, non ? Ensuite, je vais appeler Emile, David. OK. Et je vais appeler Rachida. Voilà. Donc, si j'exécute à nouveau, en fait, ça ne va pas changer. Voilà. Du moins, ça a changé puisque j'ai commandé cette ligne, en fait. Voilà. Donc, si j'exécute ça, voilà ce qui va m'afficher. Ça, correctement. Maintenant, si après ça encore, j'essaie à nouveau, du moins, je vais printer ça. Vous allez voir. Si je print, avant, cette première valeur ici, est qu'en dessous, j'essaie du moins de récupérer, en fait, notre générateur en liste. Ça, je fais liste de générateur. Voilà. Vous allez voir qu'il va me retourner une liste vide. Ça, je vous avais expliqué. Puisqu'en fait, on a consommé, en fait, tous nos générateurs dans la première partie, dans cette instruction-là. Donc, il n'y a plus aucune donnée à l'intérieur. D'accord? Donc, je vais commenter ces deux lignes-là. Et vous allez voir qu'on peut nous-mêmes récupérer notre générateur. En fait, d'abord, je vous ai dit qu'un générateur est un itérateur. Ça veut dire que c'est un objet qu'on peut itérer. La preuve, on l'a itéré dans une boucle fort. On a, en fait, itéré à travers des structures in, en fait, pour tester la présence. On a fait de l'introspection. Donc, on peut itérer un générateur, tout comme on itère, en fait, une structure à séquence ou une table de H, sans ceci. D'accord? Maintenant, les générateurs ont l'avantage d'avoir la propriété, en fait, next, qui permet, en fait, d'avoir, en fait, la valeur qui suit. Par exemple, on a un générateur. Si on veut dire la première valeur de notre générateur, ici, en fait, on peut faire next, ici. Et on va passer generator. Si on fait next generator, et on fait exécuter, il va m'afficher Anna. Est-ce que vous voyez? Donc, à l'instant où on a appelé le générateur, en fait, il n'a fait que nous retourner la valeur Anna. Et en fait, le générateur se comporte ici, même si on a 10 milliards d'éléments à l'intérieur. Donc, elle ne consomme pas de ressources, puisqu'en fait, elle n'a besoin que de l'instant pour un seul élément à la fois. Voilà. Donc, il va m'afficher Anna. Et si, en dessous, je fais encore next de generator. Ok. Et je lance, il va m'afficher Maïka. Maintenant, si, en dessous, j'essaie de caster tout ça avec l'instant de generator, comme je l'appelle en haut, vous allez voir que cette fois-ci, il va m'afficher le reste sans Mike et Anna, bien sûr. Donc, vous allez voir qu'il y aura Alice, Mark, et jusqu'à la suite, tout sera là, sauf Anna et Maïka, parce qu'en fait, on a consommé Anna et Maïka au-dessus. Maintenant, on n'a pas seulement que ça, en fait. Les générateurs ont la méthode interne next pour le faire, le fait de générateur, ici. Faites juste un point, underscore, underscore, next. Et là, vous finissez toujours par ça. C'est une fonction. Et lorsque vous allez l'appeler, il va retourner à Alice, et ainsi de suite. Donc, la valeur qui suivait Anna et Maïka, bien sûr, c'était Alice. Et comme on n'a pas printé, les valeurs précédentes ont été, bon, ont été effacées, mais elles ont été consommées quand même. Par contre, si vous essayez, en fait, d'utiliser next sur la liste initiale, elle, il va vous lever une erreur, en fait, parce qu'en fait, elle n'est pas, comment dirais-je, un itérateur. Voilà, donc, il va vous dire qu'en fait, que list object is not an itérateur, pour dire que les objets de type list ne sont pas des itérateurs. Donc, on ne peut pas itérer à l'intérieur, comme en fait, on itère dans un générateur. Donc, ça ne marche pas. Cela dit, on peut bel et bien convertir, en fait, une liste an itérateur, cela est bien possible. Pour le faire, on a la fonction iter. Donc, si je dis juste iter, en fait, de L, L serait un itérateur. Bien sûr, en fait, tant que je ne vais pas reculer le résultat de iter, en fait, il y aura toujours la même erreur si j'exécute, ça ne va rien changer du tout. Par contre, si j'ai dit maintenant que L égale à L de l'auto-affection, voilà, là, il me retourne en A. Voilà, donc, en fait, avec la méthode iter, vous pouvez convertir n'importe quelle structure de séquence en générateur pour passer, en fait, cela dans une boucle ou utiliser comme vous le souhaitez, d'accord ? Cela a l'avantage, comme je vous ai dit, en fait, les générateurs, en fait, ont l'avantage de ne pas consommer de la ressource et d'être très pratique dans beaucoup de cas, d'accord ? Donc, lorsque vous remplacez, en fait, les crochets d'une compression de liste par des parenthèses, vous exécutez ce qu'on appelle un générateur, voilà. Ça, c'est des générateurs, en fait, Quick Generator, c'est des générateurs rapides. Il y a plusieurs autres solutions de créer des générateurs très avancés, mais l'objectif de la vidéo, c'est de savoir, d'offrir une initiation au générateur. À l'étape actuelle, en fait, vous êtes déjà très bon, vous avez maîtrisé déjà le nécessaire. Avec les générateurs, à ce niveau, en fait, c'est des compléments pour utiliser, comme on vous semble, mais, en fait, ne dramatisez rien du tout. En fait, il arrive, dans beaucoup de cas, à conduire une liste sans plus que cela ne cause de problème, puisque, de nos jours, en fait, on a des machines très performantes, et cela, en fait, avantage de nos codes, d'accord ? Cela ne cause pas beaucoup de soucis, en tant que temps. Mais cela dit, quand même, c'est toujours pour en savoir, puisque c'est des systèmes et des structures qui peuvent sauver de la mise dans certains cas bien spécifiques, comme je vous le dis, ce n'est que dans les cas spécifiques, en fait, que vous allez utiliser. Sinon, de façon générale, les gens se libident les listes ou t'offres de la tour de celui qu'on a vu précédemment. Mais, dans nos prochaines vidéos, pas dans la suivante, puisque ça, c'était une vidéo un peu improvisée pour vous expliquer, en fait, la notion de générateur à la place de la complétion de taper, d'accord ? Donc, je vais revenir encore sur les générateurs, pas dans la prochaine vidéo, comme je le dis tantôt, mais dans nos futurs vidéos, ça ne va pas manquer. Je vais vous apprendre, en fait, à aller bien plus dans les générateurs, à exploiter le plein potentiel des générateurs, et voir, en fait, la vraie puissance qu'ils offrent. Pour l'instant, vous savez déjà utiliser un générateur, lire dans un générateur, vous savez qu'un générateur n'est pas si différent, en fait, de nos structures de séquences de base. Voilà, il se comporte de la même façon. Vous savez qu'on peut également itérer dans un générateur avec une boucle fort. On peut également pointer des valeurs des générateurs. Et vous savez, le différent entre un générateur et une liste, en ce sens, c'est d'abord que le générateur ne peut être consommé plus une fois. Une fois qu'il est consommé, on ne peut plus l'utiliser. Voilà. À moins de la régénérer à nouveau, on ne peut plus utiliser les valeurs. Une fois qu'ils sont consommés, c'est tout. C'est fini. OK ? Et également, on a appris également à lire un générateur de nous-mêmes sans avoir passé par une boucle fort avec soit la fonction Excel Next, soit la fonction interne, en fait, au générateur. Du mot, c'est l'itérateur Next. D'accord ? Et on a appris également à convertir, en fait, une séquence en générateur avec la fonction iter qui va convertir, en fait, la séquence, ici, la liste, en itérateur. Attention, c'est un itérateur qui est retourné et non un générateur. Mais un itérateur, en fait, à l'avantage, je vous le trèche également comme un générateur, puisque un générateur est un itérateur. OK ? Si je lance ça, elle, vous allez voir qu'il va me retourner l'itérateur. Donc, en fait, là, on a récupéré un itérateur, d'accord ? Et donc, les générateurs sont des itérateurs, mais un itérateur n'est pas un générateur. Voilà. Donc, il faut déjà garder ça. Elles se comportent également comme des générateurs. Voilà. On peut les parcourir individuellement avec Next et tout ça. Et elles ont l'avantage de ne pas consommer plus de mémoire que nécessaire. Voilà. Elles n'ont besoin de mémoire, en fait, que pour stocker la valeur en cours. Et c'est tout. Donc, voilà. Cela va m'être fait en une autre vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner, laisser des commentaires. Je me fais toujours un plaisir de reprendre. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, plein de vie, c'est rendez-vous. Ciao !